On fait 100% de nos revenus en RTB et on fait 50% des dispositifs pour nos clients sur des logiques de branding et d'engagement et 50% sur des logiques de marketing direct, de bas de tunnel de conversion. Alors les exemples sont assez multiples parce qu'on travaille pour les secteurs qui vont à la fois du luxe jusqu'aux e-commerçants en passant pour les produits de grande consommation mais je vous donnerai quelques exemples. Typiquement, une logique de branding ça va être de se dire je veux bien acheter en programmatique parce qu'il n'y a pas de raison d'acheter pas en programmatique par rapport à du manuel mais mes indicateurs vont être de s'assurer que j'achète des formats qui sont vus. Alors 50% des adex jusqu'à présent fournissaient des formats qui n'étaient pas très visibles il fallait scroller en bas. Donc on va se concentrer sur des objectifs de s'assurer qu'on achète des formats vus que ce soit des habillages, des homepages en RTB que ce soit des pré-rolls vidéo dont on va mesurer le taux de complétion c'est-à-dire qu'on va s'assurer que les internautes ont vu un certain pourcentage le maximum de la vidéo de la marque ça va être le niveau d'engagement d'un riche média en tablette ce genre de choses où par exemple dernièrement on a lancé des campagnes synchronisées entre le fait que la marque était en campagne télé et parallèlement était en surpression sur l'environnement tablette et sur le digital donc de coupler le budget display et le budget télé dans une logique de surpression de couverture supplémentaire de marque. Donc des exemples je pourrais vous donner, je ne vais pas prendre la parole mais aussi bien des grands joualiers travaillent avec nous parfois des constructeurs qui ont des constructeurs auto typiquement qui vont avoir des dispositifs où ils lancent des produits ils ont besoin de couverture supplémentaire et le programmatique est un excellent exemple un excellent moyen pour faire de la couverture affinitaire supplémentaire en plus des dispositifs premium ou opérations spéciales de brand content de se dire bon je touche une audience mais elle est petite elle est très impactante mais je vais essayer de faire une couverture sur site plus importante et le programmatique est un excellent outil c'est ce que nos clients comprennent tout de suite en se disant le programmatique je peux faire du branding, de l'engagement et du bas de tunnel de conversion parce que c'est la flexibilité qu'apporte le programmatique donc des marques on en a en France on travaille avec 350 clients 150 font partie du top 200 CECODIP 32 font partie du top 100 des plus grandes sociétés dans le monde selon Fortune c'est nos clients en France et ces gens là ont besoin de branding et de marketing direct et c'est ce qu'on fait, tout à fait en fait au début nous on est une plateforme RTV programmatique et pourquoi on est connu pour la partie sociale et aussi pour la partie mobile c'est que ce sont deux leviers qui posent problème aux marques autant le search, l'affiliation, l'emailing, le display, même la vidéo c'est des budgets où le directeur marketing et le directeur financier savent mettre un budget et ce qu'on appelle des métriques, des KPIs, de mesures de l'efficacité autant sur le social, le budget marketing disait je veux faire du social, je veux faire des fans, des followers alors il y a 80% des marques qui ont acheté 80% de leur page de suiveurs sur les réseaux sociaux ils ont acheté l'amitié et ça toutes les marques n'osent pas le dire mais en privé elles le disent et sur le social comme sur le mobile en fait ce sont deux leviers qui posent problème pour mesurer le retour sur investissement retour sur investissement ça ne veut pas forcément dire mettre un produit dans un panier ça veut dire avoir une lisibilité de j'investis et je sais mesurer le retour et donc sur le social en particulier la logique c'était de se dire en fait des fans, des followers, des viewers de vidéos c'est bien des clients c'est mieux quand on s'appelle Kellogg's notre métier c'est de vendre le métier c'est de vendre des céréales en magasin c'est pas d'avoir des fans ou des followers donc on a pour ça je dirais il faut passer un peu le directeur marketing doit passer dans une logique et c'est déjà le cas pour beaucoup d'entre eux puisque comme je disais on a 150 clients en France très important des grandes marques et les directeurs marketing en fait passent du de ce qu'a été le social media marketing depuis 6-7 ans c'est à dire on parle de faut passer du hipster marketing à une logique data driven le social en fait le média c'est quoi ? c'est pas Facebook c'est pas Youtube c'est pas Twitter c'est pas Linkedin le social media c'est du partage le partage c'est les signaux et le signal c'est la data